Le problème c'est qu'il n'y a pas d'exemples et il y a souvent des contre-exemples. Donc c'est le mot célèbre de Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes, mais à l'exception de tous les autres. Churchill avait dit ça. Bon on est tous un peu... Churchill disait pas ça, il disait, on a pu dire, on a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil des temps. On a pu dire que, mais la citation de Churchill est complète, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que l'opinion publique exprimée par tous les moyens constitutionnels devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Mais on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord, mais vous rigolez, mais vous rigolez, le peuple n'a aucun moyen de contrôler ses maîtres. Selon vous, les élus ne doivent plus être élus précisément et on doit tirer au sort, c'est bien ça ? C'est-à-dire qu'il y a deux procédures pour désigner les représentants, l'élection et le tirage au sort. Jusqu'au 18e siècle, tous les penseurs politiques, depuis Aristote mais jusqu'à Montesquieu, tous les penseurs politiques savaient que la procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité entre les citoyens, c'est le tirage au sort. Et tous savaient que l'élection est par construction, c'est pas une interprétation. L'élection est aristocratique, elle consiste à choisir le meilleur, elle ne respecte pas l'égalité, elle met au-dessus de nous des gens qui ne sont plus des pairs, qui ne sont plus des égaux. Donc l'élection par construction construit, fabrique des maîtres et on peut préférer ça. On peut préférer ça, on me présente souvent comme le défenseur de la démocratie directe, ce n'est pas vrai. Je travaille depuis 15 ans à l'amélioration du gouvernement représentatif. Simplement ce que je prétends, c'est que ce n'est pas aux élus d'écrire les règles qui concernent les élus. La réalité des conventions de citoyens tirées au sort, formées par Testard, ils les forment de façon contradictoire avec des avis pour, des avis contre. Ils réfléchissent sur des sujets très compliqués comme l'euthanasie des sujets sur lesquels c'est difficile d'opiner, d'avoir une opinion et il les fait former par des gens qui sont les spécialistes du oui, les spécialistes du non, quelle que soit la question. Et après avoir longuement réfléchi, ils observent ces gens tout le temps. Donc ils sont formés, on les tire au sort et ils entrent dans une... Mais évidemment, il est contre le référendum. Pendant combien de temps ? Écoutez-moi, Jacques Testard, il est contre le référendum, mais il est pour le tirage au sort et la formation, c'est-à-dire l'éclairage de l'opinion. Écoutez... Mais ça fonctionne. Ça fonctionne où ? Ça fonctionne dans toutes ces conventions de citoyens. Le tirage au sort existe déjà dans notre démocratie. Les jurés d'assises sont tirés au sort et on leur confie quand même une responsabilité hyper importante puisqu'on décide de juger au nom de la société l'emprisonnement à vie, la réclusion à perpétuité. Ils ne sont pas seuls quand même. Sauf que le président fait un peu ce qu'il veut. D'une part, c'est sur un dossier particulier et après, trois semaines de... J'ai l'impression que vraiment ça vous dérange, mais il faut juste dire que ça existe. On peut le faire de façon intelligente à partir du moment où c'est encadré. Soit il y a de la formation, soit il y a de l'accompagnement avec des professionnels. Personne n'a jamais dit qu'il fallait que tout le monde soit tiré au sort à 100%. Mais on peut réfléchir à instiller du rageant. On peut y Sunshine H .....